Trace de break, une présentation des stations Arnois, faites-le plein d'aventures, et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération. Musique du générique Bienvenue à Trace de break. C'est que le gars n'a pas beaucoup de choses à dire. Non, c'est pas facile. Encore une fois, par le thème, il a fallu l'arrêter, parce que le thème se terminait. Bref, on est avec Michel Barrette, vous l'aurez deviné, même si vous nous écoutez en audio seulement. On a décidé de le garder pour deux épisodes. C'est gentil. Je dirais plus que c'est normal que plus que gentil. Pat, toi, tu suis de différentes façons la carrière à Michel, même en lecture. Même en lecture, oui, c'est ça. Mais là, je ne sais pas si ça se dit, c'est juste que je passe beaucoup de temps intime avec toi, Michel. Je vais en parler à ma femme, je n'ai pas eu de connaissance. Sur relation à sens unique, je ne t'ai jamais déclaré mon amour, mais quand je vais à la toilette, souvent, je te lis. Ah, le livre, Histoire de char. Il a appris sur toi, sur le temps. Sur le temps. Histoire de char, c'est un succès, ça. Je ne sais pas si c'est un succès, mais je trouve ça vraiment bien fait. Parce que trois pages, une histoire, merci, on passe à l'autre chose. Il y a comme 60 et 10 histoires différentes. Un peu ce que je fais là, je vous dis ce matin, mais écrivez des photos. Moi, en tout cas, ça m'a rejoint, puis je le lis encore. Puis même si je l'ai lu, on dirait qu'un an après, je le relis, je ne m'en rappelle plus. Dans les salons du livre, il y a des femmes qui ont dit, qui venaient me voir, ils disaient, M. Barrette, mon mari n'a jamais lu un livre de sa vie, j'ai offert votre livre au Noël. Il n'arrête pas de le lire, puis de le relire, puis il part à rire, puis là, tu es à la fin. Hey, tu sais ce qu'il a fait, c'est ça, il a choisi du taxi, il m'a donné, puis tata, 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 tata. Oui, merci. Donc, c'est l'histoire de char, de moto, de road trip. L'histoire de char, de moto, d'avion, de vélo et de meurtre. On va faire la main, ça ne finit pas, et de meurtre. Parce que t'as Kennedy, la mort de Kennedy. C'est l'histoire de la meurtre de Kennedy, oui. Mais on commence avec ça. Oui, on commence avec ça. On commence avec ça. Parce qu'on commence avec la… Quand tu veux. Kennedy. Kennedy, oui. Kennedy, 22 novembre 1963, était assassiné à Dallas. Et pour le 5e anniversaire de la mort de Kennedy, je voulais absolument être là, parce que je devais y avoir un événement spécial. Alors, je dis à ma femme, trouve-nous un billet d'avion, il faut aller à Dallas, je vais être là, il va sûrement avoir une commémoration, tata, tata. Et deux jours avant le départ, ma femme me dit, mon amour, quoi? L'avion est cancellé. Comment l'avion est cancellé? Oui, quand on cancelle un avion? Je ne sais pas. Trouve-nous un autre vol. Ça fait qu'il faisait un peu une run de lait Toronto-Chicago, je ne sais pas quoi. On arrive à Dallas, sur une limousine, la radio locale passait la bande originale radio de l'époque, et on écoutait comme si on était en 1963, l'animateur de radio qui décrit la scène, il dit, bon, bien là, parce qu'il y a des journalistes sur le bord du trottoir. Puis là, à un moment donné, on est dans la limousine, on s'en va vers le centre-ville, et on entend, c'est, notre motorcade is turning left on Elm Street. Et je dis, on va le manquer, on va le manquer. Moi, dans ma tête, le Canadien, elle est vivante, tu sais. Je dis au chauffeur de la limousine, arrête la voiture, on sort nos affaires à roulettes, nos bagages à roulettes. Cours sur le trottoir. On arrive sur le coin de la rue, il y a le gouverneur de l'État de Texas qui est là. Il dit, at this moment, 50 years ago, John Fitzgerald Kennedy a been shot dead. Puis là, paf, l'armée qui tire des oeufs, les avions qui passent. Donc, j'étais là. Alors, là, quand il est allé à l'Ost, il faut aller visiter le dépôt de l'Eaf, là, où les Hervé-Rossoirs sont… Mettons qu'on parle juste de lui, là, bon. Bon, il a tiré, tatatata. Alors, j'ai visité le musée qui est très intéressant. Je suis allé dans la rue sur le X, là où était Kennedy quand il a reçu les balles. Le lendemain, je suis parti du dépôt de l'Eaf. J'avais pris plein de notes avant de partir. Tout le trajet de l'Hervé-Rossoir, quand il est parti, tel autobus, il arrêtait à tel coin de rue, il a marché tel coin, il est rentré, il est allé à la maison de chambre parce qu'il jouait une chambre, il a ramassé son gun, il est reparti, il est marché du même bord de chemin que lui. Il a tourné sur la rue où il a rencontré l'officier de tépites, qui va tirer de tépites. Après ça, il va marcher sur la rue où il y a le théâtre, le Texas Theater. À quelle place qu'il va rentrer dans une boutique. Ils vont faire parce qu'il y a des polices partout. La fille trouve ça louche parce que la description à la radio ressemble à ce gars-là qui regarde du linge, qui n'a pas d'air intéressé à acheter. Les autres, elle appelle la police. Il y a un gars qui vient de sortir d'ici. Finalement, il rentre au Texas. Si il avait juste payé pour entrer au théâtre parce que tu rentres sans payer, la fille, elle fait « Hey! » Mais s'il avait payé, elle n'aurait pas nécessairement remarqué ce gars-là. Parce que quand les policiers sont arrivés, il y a un gars qui vient d'entrer sans payer. Ils ont fait « D'après lui, c'est lui. » Puis ils sont rentrés. Finalement, il a essayé de les tirer. Ils se sont battus avec. Puis ils l'ont arrêté. Pour moi, ce voyage-là, c'était hyper important. Puis quand je suis arrivé à l'hôtel, le premier soir, l'hôtel, il avait un écran géant. Ils présentaient l'émission de télévision à l'époque. Tu sais, une station locale. Le gars, il est là. Puis là, Kennedy, il vient d'être assassiné. Tout le monde, ça fume. Puis là, tu as des polices partout. Il y a des reporters. Puis là, il est en train de capoter. Puis là, ils viennent de s'apercevoir que leur président était assassiné. Ça a été vraiment une immersion totale sur Kennedy. Wow! Il faut faire ces voyages-là parce que… D'ailleurs, je m'ennuie beaucoup de mon ami Paul Oude pour cette raison-là. Vous avez quand même voyagé ensemble pour les étoiles? Je pense que c'était quoi, non? Nous, on s'est aperçus qu'on allait être en Californie en même temps il y a quelques années. Lui, il était à San Diego. Moi, j'étais à Palm Springs. Hein? Tu peux être à Palm Springs? Moi, j'étais à San Diego. Alors, on s'appelle. Moi, je m'en allais là-bas. Moi, j'avais dans l'idée d'aller voir. Quand Charles Manson et sa gagne de Wumpet ont tiré, bien sûr, toute la… Sharon Tate et ses amis et la Bianca, le couple, ils sont réfugiés dans la Vallée de la mort, ils sont cachés au Baker Ranch. Barker Ranch. Mais ça, là, le Barker Ranch, je pense que c'est pas un ranch, c'est juste un bâtiment dans les montagnes de la Vallée de la mort. Mais se rendre là, là, prenez Google Earth, rentrez Barker, B-A-R-K-E-R Ranch. Alors, ça va vous montrer le bâtiment. Puis maintenant, reculez, puis regardez c'est où, là. Il faut vraiment être crackpot pour vouloir se rendre là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fauter un 4x4, fauter le plan. Fait que j'ai dit à Paul, on y va. C'était 5 heures de route de Pants-Figne se rendre à la Vallée de la mort. On a couché pas loin parce qu'on voulait rentrer tôt le matin. Parce que dans la Vallée de la mort, le jour, il fait extrêmement chaud. S'ils tombent en panne dans la Vallée de la mort, ils te le disent, les ranchers, là. Tu débarques pas de ta voiture, tu restes à l'ombre. Si tu débarques de la voiture pour en dire marcher du secours, le maximum, c'est 20 minutes, t'es mort. Tu déshydrates dans le temps de tumeur. Et puis la nuit, il fait extrêmement froid. Tu sais, le désert, c'est chaud le jour. Fait que moi, j'avais le droit à un Jeep. Tu sais, un petit Jeep, je sais, je sais pas quoi, un petit Jeep. Sauf que je m'en vais au centre de location à Palm Street. Ils ont dit, oui, oui, asseyez-vous. Ils envoient le gars à l'entrepôt là-bas. Le Jeep, il flambe en oeuf. Il s'en vient, il arrête. Il débarque, il s'en vient. Il dit, il marche plus. Le moteur fonctionne, attention. Attention, il fonctionnait plus. Parc, reculons, drive, il n'y a plus rien. Flambe en oeuf. J'ai dit, il en a vu d'autres. Non, c'est le seul qu'on a. Il fallait partir, nous autres, là. Paul s'en est en joint au centre de location. Fait qu'il est mis au un Cherokee. Mais là, c'est pas mal plus gros, un Cherokee. Fait que finalement, on s'est rendus, on a couché la veille, puis on est rentrés dans le désert. Là, tu roules dans le désert. Faut que tu te rends au village fantôme de Balarat. Puis quand tu étais à Balarat, là, qui est d'un ancien village abandonné, ta, ta, ta. Là, tu longes le désert, tu longes la montagne dans un chemin de terre. Mais il n'y a pas d'indication, là. Là, c'était vraiment au pif, puis des notes que j'avais prises, peut-être que, peut-être que. Heureusement, il y a une vieille poubelle en tôle avec une flèche marquée Go le Roche. Et là, on m'a dit, « Ah, Go le Roche, ça, c'est la traite qui traverse la montagne, mais c'est large comme ça. » Fait que pour faire une histoire courte, ça n'a pas été évident. Montez là-dedans, ta, 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 puis t'es entouré de roches. On s'est perdus. Maintenant, on s'est retrouvés devant un mur de roches. On avait un kilomètre à reculer parce que je ne pouvais pas me revirer. C'était trop serré. J'avais mon Paul qui était en avant, à gauche, à droite. Puis si je me cale, tu vas rester là. Puis il faut que tu sortes de là, tu sais. Fait que c'était... Après, c'était bien le fun. Mais sur le coup, là, c'était moins évident. Puis lui, il était très gadget, Paul. Il y avait son téléphone. Il y avait un espèce de téléphone satellite. Il y avait un autre bébel, là. Puis là, juste pour niaiser, il rentre Barker Ranch. Je dis, « Paul, Paul, c'est pas une adresse, c'est Barker Ranch. » Là, on est nulle part, puis il n'y avait aucun signal. Et là, « Bang! » Il dit, « Mon écran vient d'allumer. » Et là, ça disait, « Tourne à gauche. » « Hein, voit un arbre, passe en dessous de l'arbre. » On suit ça. Et ça nous a amené au Barker Ranch. Fait qu'on a pris des photos. Puis là, quand tu vois les photos d'époque de Manson et sa gang, tu les vois assis dehors. Ils ont improvisé une piscine. Fait que tu es sur les lieux même. Fait que c'est... Il faut être fou comme moi et Paul pour vraiment triper chaque affaire. Mais le problème de rouler avec Paul, c'est quoi? C'est que le 5 heures que ça a pris entre Palm Springs et la Vallée de la Mort. Il y a un livre intéressant qui s'appelle « Elter Skelter ». C'est ce qui a été écrit, d'ailleurs, sur les portes avec le sang des victimes, entre autres. Et ce livre-là raconte tout le procès, mais toute l'histoire de Manson, sa gang. Non, Paul. Michel, comment s'appelait le jeune qui a trouvé le gun? Quelle date c'était? Il m'a relancé. Là, des fois, je le savais. Mais lui, il sait. Moi, des fois, je le sais. Lui, il savait tout le temps. Je ne savais pas de maudit. J'essaie de le relancer. Mais attends un peu, là. Quel était le numéro de l'appartement à Venice Beach quand le gars avait cruisé une des filles de Manson? Puis Manson était allé pour le tuer. Finalement, la fille a dit que c'était au 300 quelque chose au lieu de 200 quelque chose. Il me répond, 321. Puis c'est... Il s'arrête pas. La venue, il m'a tourné. Je n'ai pas conduit le camion. Il est très brillant. Tu parles de Paul-Hout, mais on peut parler aussi de Jacques Duval. Oui. T'es-tu sur un projet par rapport à quelque chose qui lui a déjà appartenu par hasard? Bien, pas appartenu. Tu parles de la vieille Porsche? Oui. Non, la vieille Porsche. Jacques m'avait promis son casque. Juste pour l'histoire, là. Tu sais, Jacques, à la fin des années, il était vraiment magané. C'est pas facile. Il souffrait beaucoup. Puis son fils m'avait dit, garde plutôt un bon souvenir de mon père. Parce que la dernière fois que je lui ai parlé avec Jacques, il venait de tomber, puis il s'était blessé dans la face. Puis c'était pas le fun. Puis il avait... Son fils m'avait dit qu'il avait beaucoup de stock à me donner de son père. C'est sûr que j'aurais aimé avoir la voiture originale, mais elle appartient sûrement à un Américain qui jouera le 914-6, avec lequel il a gagné dans sa classe à Daytona à l'époque, en 110. Et il m'avait promis aussi un de ses casques. C'est bon. Mais Jacques, pour moi, c'était important parce qu'en 2000, il y a déjà 24 ans de ça, Jacques, à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70, ça fait prener le volant. On se souvient de ça en noir et blanc, l'essai de la chargeur de Daytona à Daytona. Il était légèrement survivreux. Oui, puis il était bien cool. Survivreux. Mais un peu comme Karl, quand je faisais l'émission avec lui, puis tu l'as fait d'ailleurs avec lui. Tu sais, ces gars-là, ça roule comme des fous à ça du mur, puis ça jase bien tranquillement, comme s'il était en train de regarder la TV, tu sais. Alors que moi, la même affaire. Hé, hop! Tu sais, bon, c'est ce type-là. Jacques était comme ça. Mais, donc en 2000, on nous approche pour faire le retour de Pony le volant. Alors Jacques m'appelle, tu sais, moi, tu sais, faire Pony le volant avec moi, oui. Ça fait qu'on a refait une saison de Pony le volant, version moderne, où on a eu du fun. Parce que Jacques, on le trouvait tout le temps très sérieux. Oui. Mais les gens qui ont écouté l'émission, dans le temps, ma mère, elle disait, vous allez, j'ai dit, comment c'est que tu regardes ça, mais tu connais rien des chars. Elle disait, rien savoir des chars, elle disait, allez vous tuer. Vous allez vous tuer. On faisait toutes sortes de niaiseries. Puis on a eu beaucoup de fun, mais on le voit rire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait que là, actuellement, on est en marche de ressortir le dernier épisode, dans lequel il y a le best-of, où on a eu la chance, entre autres, d'aller rouler en Formule 1. Parce qu'il y avait une école à Shannon Day qui s'appelait Race Inc. On est en 2000. Des Arrows. Là, j'ai oublié le nom. Christian Filippaldi, entre autres, qui avait roulé cette voiture-là. Puis c'était pas des brettes. C'était vraiment des vraies belles voitures avec la mécanique qui était fournie par les motoristes de l'époque. C'était une école qui coûtait 10 000 piastres par jour. Tu commençais avec une... Le matin, on arrive là. Puis c'est des anglophones. J'étais avec Jacques. Là, il a dit... Moi, j'avais fait mon école de pilotage en Formule 2000 à Shannon Day, donc je suis en train de très bien, la piste. Ils ont dit, on va partir des BMW pour vous montrer les virages, vous expliquer l'Apex. Mais c'est parce que moi, j'en fais déjà, puis Jacques, ça fait 2000 ans qu'il fait ça. Non, non, il faut faire ça. Là, on a des walkie-talkies dans les BMW. Il y a eu port à Namanzo, il nous parlait. Alors, la zone de freinage est ici, vous regardez là. Jacques, il me regarde en me disant, je fais le signe. Ah oui, on le déporte chaque fois. Là, il dit, OK, OK, j'ai compris. Après ça, on avait l'équivalent à une Formule 2000, justement. Et comme je l'avais roulé là beaucoup en 2000, je savais comment ça marchait. L'après-midi, c'était la Formule 3000. Formule 3000, donc 650 chevaux, moins d'aérodynamisme, plus camion, plus facile à conduire à la limite, mais plus prévisible, mettons, je dirais plus prévisible, plus rough, tu sais. Ça, ça allait bien encore. Et là, est arrivée la Formule 1. Ça, la Formule 1, là, il faut savoir que la pression au pied de l'embrayage, au moins pour partir de la voiture, c'est 75 livres, mais tu as comme un quart de pouce de travel entre tes embrayés et embrayés. Wow. Et je me demandais, quand on voyait des courses en Formule 1, pourquoi ils partaient du jour en faisant un show-bougane? Ils disaient, il use du pneu pour rien, parce que tu ne peux pas faire autrement. Au fond, là, je l'attache, tu pars, sinon tu vas le staler. Mais les autres, là-bas, ils voulaient éviter qu'on fasse ça et essayer de nous faire partir vraiment sur l'embrayage. Un peu comme ta Camaro Z28, ça. Oui, mais pas qu'un star speed, là. Vraiment, il faut que tu chantes. Là, on est dans la voiture, là, puis l'instructeur est devant la voiture, puis il fait 5 roussons. Wow, parce que tu lâches pas ça 2000 tours, là. 6 000, 7 000, 8 000 tours. Wow, boum, 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 il se tâlait. Une fois, deux fois, quatre fois. J'orgue même à faire. OK, je capitule, je serai pas bon. Non, on dit, on voudrait que, si on entend Formule 1, on vous ferait partir comme ça, mais on veut ménager la voiture. Par le miracle, le matin, wow, boum, elle est partie. Quand tu sors des puits, en Formule 2000, t'as le temps de faire ton première, deuxième, avant. Là, là, tu pars avec le char, le virage et tu sautes dans la face. Ça, là, pas de maudit bon sens. Il m'avait dit, quand t'arrives au fond, avant la ligne droite, il y a un peu un virage comme à Montréal. Pour ceux qui sont juste en audio, ils étaient en train de nous faire un dessin. On va mettre le plan en avec, c'est un commentaire. La seule place où tu descends en première, c'est avant la ligne droite, un peu comme à Montréal dans l'épingle. Ils ont dit, quand t'arrives là, moi, j'arrivais là avec la Formule 2000, avant même que la voiture soit droite, je rembarquais au gaz, je rembarquais en deuxième. La voiture ne dérapait pas un peu. Ils ont dit, si tu fais ça de la Formule 1, tu vas juste virer de bout. Puis, alors, ils ont dit, tu restes, t'attends que la voiture, elle est quatre roues bien droite, après ça, t'accélères. Tu sais, en voiture, t'attends après l'RPM. Tu sais, la voiture monte en RPM, puis là, on a dû à 6 000 taux, mettons, tu changes. Là, c'est le char qui attend après toi. T'es pas assez vite. Ça fait bain, 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 bain. Et j'ai lu, parce que dans le Road & Track, il y avait un journaliste qui avait été à faire la même école dans la même période. Et la Formule 1 était comme, à ce moment-là, 700 chevaux pour 1 200 livres. Imaginez, ça marche, ça n'a pas de maudit bon sens. Et ça colle tellement que tour après tour, t'essaies d'aller plus vite, plus vite, mais tu verras jamais le bout de l'adhérence parce que t'es pas un pilote de Formule 1, mais à une vitesse que jamais t'oserais aller avec n'importe quelle autre voiture. Mais plus impressionnant que l'accélération, c'est le freinage. Au début, il avait mis un cône. Ils ont dit, d'abord, il avait dit, on sait que tu veux utiliser toute la piste, on te veut aller, mais dans le cas de la Formule 1, reste, mettons, à un pied du bord parce que si tu bloques l'arrière en donc shiftant puis que t'embarques sur la pelouse, ils ont dit, tu vois la petite cabane là-bas dans le fond du champ, tu vas aller passer à travers. Alors, il dit, tiens-toi là puis freine au cône. Moi, je m'en viens. Puis c'est 250 kilomètres, il n'y a pas de compteur, mais le journaliste, il s'est dit, il n'aura pas de compte. C'est 200 kilomètres, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont au radar, je ne sais pas quoi. Tu roules 250. Dans, à peine un quart de mille de ligne droite. Moi, je m'en viens. Moi, je tombe, 250. Le cône est là. Je dis, il est bien trop proche du virage, le vent du poignet. J'ai freiné bien avant le cône. Le char a arrêté complètement. Je n'étais pas rendu au cône. Les oreilles m'ont fait ça de même en avant. Ça n'a pas... Le tour d'après, il a fallu que je me parle. Vas-y. Attends, attends, attends. Quand le cône est arrivé, j'ai sauté. Ça n'a pas... C'est plus impressionnant le freinage que l'accélération. Puis à quelle vitesse. Et au moment où je me prenais pour, mettons, Marion Dretti, n'importe quel vrai pilote de Formule 1 aurait fait le tour d'envoi comme ça. Quand as-tu déjà conduit, piloté une Formule 1? Non, j'aurais bien trouvé ça. Personne n'a conduit de Formule 1. Fabiani m'avait dit... Mazda, les enfants de même. Mais oui, mais tu peux tout conduire. Mais je pense qu'il n'y a pas 400 personnes dans l'histoire qui ont piloté une Formule 1. Ah, c'est le fourraine, oui. La dernière, il m'avait dit... Tu as conduit de Formule 1. Moi, je fais de la course dans la vie. Je conduit de la NDI. Moi, mais c'était pour l'émission. Puis ta, 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 ta. Alors, j'ai eu la chance de piloter une Formule 1. C'est incroyable. Ça, c'est un statement. Si vous allez sur... Parfait d'émission, Michel, tu me donnes un lien hallucinant. Je me rappelle d'une anecdote de tendinite quand on faisait équiper pour rouler ensemble. On tourne au début de la saison. Puis pauvre Michel, il a un mal au bras. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis finalement, on avait une pause d'un mois pendant l'été. Ça a fait ça quand on est ensemble aussi, Richard. Fait qu'on fait la pause du mois. Mon Michel, il revient et il dit « Hey, ça va bien? J'ai des traitements. Mon bras, mon bras est correct. » Je t'embarque dans un Audi RS7. OK. On fait une ride assez le fun. Michel débarque. Tu es calé que ma tendinite. Fait qu'on s'est rendu compte que ta tendinite, elle venait de ta main qui tenait l'appui-bras dans la porte. Pendant que toi, tu me penses à ça du mieux. Le holy shit bar. Le holy shit bar, oui. Fait qu'il m'excuse, mais j'ai ma ganée de ta santé, Michel. On reste dans la course. Tu as lancé un défi aussi au maire de Trois-Rivières pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, oui. Parce qu'il y avait osé dire, il avait fait de la course à une certaine époque. Il avait couru même au Grand-Pétois-River en, je ne sais pas quelle année. Puis là, il y a quelqu'un qui avait interviewé puis il avait dit « Ah, bien, on a déjà Michel Barregois. » Je pense bien qu'il avait le... » J'ai dit « Ah, bien, t'as l'arrêt. » Puis j'ai dit « OK, d'abord, on va faire la course. On va voir qui va gagner. Puis celui qui va perdre, il va tondre la pelouse à l'hôtel de ville au contact avec une tondeuse à bras. Tu sais, pas de moteur. Puis je suis tout le margeilleux. Il était hors de question qu'il passe en avant de moi, tu sais. Et à un moment donné, on fait la course. Tu sais, on fait les califs, les essais. Et pendant la course, moi, je parle avec ma gang d'impuis. J'ai dit « Il est où, le maire, là? » Il dit « Mettons, moi, j'étais neuvième, puis lui, il était quatorzième. » J'ai dit « C'est-à-vous, tu sais, c'est-tu qu'on va faire? Il va tellement le planter que je vais le laisser passer puis un tour avant la fin, il va le dépasser juste pour montrer que je suis bien plus vite que lui. Fait que là, mettons, il est quatorzième. Moi, je ralentis un peu. Là, il y a un char qui passe, deux char qui passent. Là, il y a deux, trois char qui passent. Là, je dis « Hé, t'as-tu l'air rendu où, là? » Il dit « T'as dépassé. » Quoi? » Il restait comme trois tours. Tu vois une sorte de mon innocent qui aurait fini à l'arrêt du maire. Non, j'ai gagné. D'ailleurs, c'est cette année-là que j'ai perdu connaissance. Oui, mais cette course-là. Cette course-là, peut-être. À la fin de cette course-là, t'as dépassé en casque. Parce que, ben, tu sais, c'est quoi la course? T'es dans une voiture de course, t'as la combinaison en dessous de la combinaison elle-même, t'as le… Ben, la clavot, la cagoule. La cagoule sous casque. T'es dans une voiture. Trois-Rivières, il y a des murs partout. Il fait chaud. C'est l'été. L'air ne circule pas entre les murs de ciment à chaque côté. T'es dans la voiture, le filet, les vitres montées. T'es inquiète. Fait que quand on est rentré au puits, quand la course s'est terminée, on est rentré. J'ai ouvert la portière pour avoir un peu d'air. On nous a dit, ben, pour vous une inspection, allez-vous-en à vos puits. Mais les puits étaient complètement de l'autre bout. Fait que je suis arrivé. J'ai débarqué la voiture. Ma femme était là. J'ai débarqué la voiture. Ma femme était en arrêt. Puis il y a un journaliste de TVA qui est là en entrevue. Puis il y a le caméraman. Alors je suis dos à... Il est plutôt de dos à moi. Je me lève. Ma femme m'a dit, mon amour, t'es tellement blinde. Je tombe. Mais là, t'as le caméraman qui dit au journaliste, regarde en arrière de toi. Puis lui, il a filmé que je tombais. Fait que j'étais sans connaissance. Il a donné quelqu'un finalement. C'était juste un coup de chaleur. Mais là, ça, c'est en direct. Mon fils, Olivier, qui était à ce moment-là, je sais pas, en Allemagne, a reçu un appel d'un de ses amis comme quoi ton père a fait une crise cardiaque. Là, il m'appelle. T'as fait une crise... Non, non, je suis correct. Non, non, je sais. T'as fait une crise... Je lui ai fait une crise cardiaque. Je pensais de te parler. T'es où? T'es à l'hôpital? Non, je suis dans les pluies. J'attends pour aller... Fait que finalement, c'était ça. Et Michel, à sa grande beauté d'âme, parce que c'était quand même... C'est arrivé le samedi puis tu coursais encore le dimanche. Dimanche, oui. J'ai fait office de père de Michel parce qu'il voulait aller serrer main à tout le monde, prendre des photos à tout le monde, signer les autographes, être fin à tout le monde. Mais qu'est-ce que Michel, il faisait pas? Boire de l'eau. Avec moi, le cacloun, je me promenais avec mes bouteilles d'eau. Le Michel, boire. Oh, il sera pas long, je vais juste aller. Michel. Mais là, j'ai appris, il faut s'hydrater. Puis s'hydrater, également, longtemps d'avance puis encore plus la journée de course. Mais d'ailleurs, faire attention à sa santé, c'est une chose, puis ça m'amène le lien... Tu sais, je l'ai dit quelque part en entrevue, si vous saviez le nombre de chums que j'ai perdus entre 17 et 30 ans. Oui, mais ça, c'était pour une autre raison. C'était l'alcool, voilà. C'est ça. Mais il reste quand même que... Oui, oui. Il faut faire attention. Vitesse, il faut faire attention, mais tu sais, quand on était flou, tu sais, moi, j'en ai fait des monologues là-dessus puis j'en fais encore dans mes shows. Je parle d'alcool, de la bière à des gens. C'est drôle, mais un jour, il y a plusieurs années, l'opération de nez rouge. Tu sais, on a tous été porte-parole nez rouge une certaine année. M'année, il m'appelle. L'opération de nez rouge. Porte-parole nez rouge. J'appelle mon meilleur chum. Tu sais-tu quoi? C'est ce que le demande j'ai eu, quoi? Pour être porte-parole nez rouge. Il y a deux fois, on ne peut pas trouver à être porte-parole nez rouge. Tu as un mèche au fageur entre 17 et 30 ans, tu sais, comme toute ma ligne, d'ailleurs. Alors, ce que j'avais fait cette fois-là, j'avais accepté puis là, il y avait une conférence de presse, il y avait des gens de Réussurances auto du Québec, il y avait tous les dirigeants de la Sûreté du Québec, les grands boss de la Sûreté du Québec, tout ce beau monde-là. Et je commence à lui raconter « Ah, nez rouge, oui, l'alcool, le vent. » Là, je me mets à raconter des folies que j'ai faites et qu'on a faites quand on était flots. Au début, il m'a regardé et me disait « Ce n'est pas un bon discours, nez rouge. » Là, il se met à rire parce que tu peux rendre ça drôle si tu comptes toutes les niaiseries. Puis là, je raconte Roger, mon chum qui voulait rentrer membre de notre gang. On était un chum qui s'appelait les Kamikazes parce qu'on allait tous des Kawamil. Sa moto. Sa moto, tatata. Puis là, lui, il voulait s'acheter une moto. Il est parti au tabac. Je ne sais pas quoi, on a tout l'été. Il est venu à faire de l'été avec de l'argent. Il a acheté une moto puis il est rentré Kamikaze. Puis ce soir-là, on est allé fêter ça à l'Hôtel Union puis on est sortis de là. Il est allé dans le casse de la main. Il embarque sa moto à tombe à terre. On l'aide, on le relève. Là, il n'était pas qu'à partir avec. Moi, je tenais la cloche. Marcel donnait du gaz. Marcel me met le gaz au fond. Je lâche la choc puis Roger parle. Puis là, toute mon histoire, je ne vous le fais pas parce que c'est drôle. Il est arrivé au courant de la rue pour aller puis tout le monde riait. Puis un char il l'a coupé, paf, il est mort. C'est là que tout le monde fait. Oh! Si vous vous demandez pourquoi je suis content dans le porterole des rouges, c'est parce que si tous les gars, mes chums, qui sont morts à cette époque-là à cause de l'alcool puis de la vitesse seraient là, on n'aurait pas de place à s'asseoir. Ça me fait plaisir. Comme quoi, on peut bien continuer ça. Je vous en contis, je serais le matin, vous allez mourir de rire de toutes les niaiseries que j'ai eu faire quand on était flots parce qu'on roulait trop vite. On roulait, non seulement on roulait trop vite, on roulait chaud, mais quand j'ai après piloté, nous autres, on se garrochait dans un virage. Nous autres, nous avons un virage, à quelle vitesse tu le prends? Freinage, accélération. Tu freines avant un virage le plus tard possible et tu freines. Nous autres, on se garrochait. Ah oui, on va le prendre à 80. Tu te garrochais dans le virage à 80, là, tu avais toute la misère du monde à rester sur la sphère, tu étais de même. La semaine d'après, tu as essayé de faire plus vite. Il y a des chums qui se sont tués et il y en a comme ça. C'est pour ça que je suis content de voir que mes fils font de la course et qui sont raisonnables dans la rue parce que la place pour faire ça, c'est sur une piste puis dans la rue, bien, on ne le fait pas. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui font de la piste, de la course, souvent, bien, tu sais, peuvent conduire rapidement, mais ils sont plus responsables, mais ils ont plus de skills aussi. Plus de skills puis en même temps, quand tu sais c'est quoi d'avoir des accidents, j'en ai eu beaucoup, moi. J'en ai eu en course puis j'en ai eu dans la vie, mais ça fait mal, tu sais, face à face, un choc coupant à deux, des chocs sur le top. puis j'ai eu bien des aventures où je m'en suis sorti, je ne sais pas comment, mais je ne veux pas qu'il arrive la même chose à mes fils. Mais la raison pour laquelle c'est arrivé mes accidents, c'est de ma faute. Tu vas trop vite puis tu es chaud puis tu as 20 ans, mais ça va mal finir. Tu as parlé de moto. Toi, ton père, il ne voulait pas que tu ailles de moto, hein? Mon grand-père. Ton grand-père. Mon père ne voulait pas, mais mon grand-père, mon grand-père, quand je... Mon premier motocross, mon père, c'est d'autres choses. Mon grand-père, mon premier motocross, il arrive à la maison à le mot, chez mon père, parce que, je vous l'ai dit, j'ai été fait par mon grand-père, mais rendu à l'adolescence, ma blonde, mes chums, je reste plus souvent chez mon père. Mon motocross, il est là. Il arrive dans l'entrée, il me regarde, il pointe, c'est à toi, ça? Oui. Il recule, puis il part en fou, puis il s'en va chez lui, il retourne chez eux. Qu'est-ce qu'il a? Il appelle mon père. Bon, il est rendu dans les motards, puis là, ça va être la drogue. Non, c'était un motocross, il ne voulait rien savoir. Il a voulu que j'y fasse croire que je l'avais vendu, puis je n'ai jamais pu reparler de moto avec mon grand-père, parce que lui, moto, ça voulait dire crime organisé, puis c'est un motocross, puis mon père, quand j'ai eu mes premières motos de route, comme mon Kawamil, mon père dit, Michel, il me voyait bien, il m'y entendait parler comme j'étais fou, Michel, au moins fais un affaire. Prends pas un verre si tu prends ta moto. Si tu vas veiller, laisse ta moto à la maison, puis vas-y à pied. Prends ton char. OK, prends le char. Laisse ta moto à la char. Non, mais juste qu'il m'y a fait. Prends ton char d'un autre. Il dit, j'ai dit, je ne vais pas faire une affaire. Je lui ai dit, je vais faire de la moto, mettons, puis quand je sais que je vais veiller du soir, vendredi soir, je vais mettre mon casque sur le comptoir, parce que de sa chambre, il voyait le comptoir dans la cuisine. Si mon casque est là, c'est que je suis parti à l'éveiller. C'est cool, ça. Fait que même que des fois, j'enlevais mon casque, je le mettais, puis je le voyais dans la chambre. Prends, je voyais sa main. Il était le signe correct. Mais j'avais acheté deux casques. Fait que je mettais le casque, là, je sortais, je prenais la moto sur le neutre, poussais ça au coin de la rue, à réveiller, on venait sur le neutre, de même. On me dit, hé, t'es fin, t'es raisonnable. Ben oui, pa. C'est quoi l'histoire du chevalier noir? Ben, il se... Tu es chum avec Réjean, toi? Ben, écoute, Réjean te le dira plus que moi, c'est Réjean qui décide qui sont ces chums. Ben, Réjean, Réjean, c'est son sujet préféré. Ah oui, le chevalier noir. Bon. Mon motocross. Oui. Quand j'ai acheté mon motocross, personne, aucun mes chums n'ont su jamais mon motocross. Personne. Parce que j'avais une idée dans la tête. J'ai pris le motocross, c'était un Yamaha MX 125. Je l'ai à côté sur le mur de la maison, j'ai acheté une canette de peinture noir-mât et j'ai shooté la moto au complet noir-mât. La peinture, les poignées, tout ce que tu peux... Le moteur, les roues, les riz, tout était noir-mât. Puis moi, déjà, je m'habillais dans ce temps-là tout en noir. Fait que là, non seulement, j'étais tout en noir, j'avais un casque sur le face noir avec une visière noire. Et c'est pas moi qui s'est baptisé le chevalier noir, sauf que ce que je faisais, je descends là, c'est en revêt, je me parlais dans le cours de l'Élise-Saint-Joseph où la main, j'avais un petit pack-sac avec encore mon petit pot de manger à bébé que de mes pistes de course avec du gaz dedans. J'avais rempli les rayons des routes, les riz de journal, de papier journal. Je mettais plein de gaz là-dessus. Là, je démarrais en moto, je mettais le feu en avant et en arrière. Puis là, je partais. Puis à cause de la vitesse, ça faisait une flamme plutôt bleutée. Mais c'est en effet que la teinte à gaz que le feu est point de vue. Là, je faisais la main. J'avais le temps de faire la rue principale puis un petit bout de la rue color en haut avant que le papier s'éteigne. Donc là, je remontais à la maison tout en noir de même. Fait que même si le police m'aurait vu, il m'aurait pas vu longtemps, j'étais tout en noir. Mais le bout que j'étais en feu, c'était écœurant. Et là, tout le monde parlait du chevalier noir puis des fois à l'école, ils disaient, « Hey, t'as-tu vu hier, là? » C'est les autres qui l'ont bâti le chevalier noir. Moi, je l'avais jamais vu. Comme Clark Kent. Ah ouais, alors j'étais pas là hier. J'étais pas là. « Hey, t'as manqué quelque chose. » Les gars, il y a pas... Il y a du monde qui voyait... Non, il avait dit une fois... Il y avait une fille en bikini à cocher après lui. C'est jamais arrivé. C'est quand j'ai rendu que le monde t'invente toi-même de l'histoire. Et là, je voulais que tout le monde entend parler de chevalier noir. Il y avait Alma Automoto dans le parc industriel, Alma, qui venait d'être construit. Il y avait deux, trois bâtiments, dont Alma Automoto. C'était tous des gens de moto, puis qui faisaient de la course de moto, qui vendaient des motos, qui reparaient des motos. J'ai dit, « Si eux autres me voient en chevalier noir, ils vont en parler partout dans les courses partout en province, mais l'histoire... » « Ma réputation va se prendre partout. » « Ma réputation va se prendre partout. » « Fait qu'ils finissaient à 5 heures. » Puis je savais qu'à 5 heures, j'avais checké, ils sortaient, puis avant d'embarquer sur leur moto ou dans leur voiture, ils jasaient dehors l'été. Alors, moi, 5 heures, moins 5, j'étais au quartier de Quint, en bas. « T'es comme ton grand-père avec l'auto en avant de l'église. » « Exactement, exactement. » « Mais là, je suis là. Le papier est prêt. Mon gaz est prêt. Moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. » « Alors, oui, le gaz, allume ça. » « Je m'en reviens, c'était parfait. » Comme dans un film. Il était toute la gaine dehors. Puis là, même toi, tu vois, je vais arriver à une moto en feu, un gars habillé de temps noir. Puis là, il y en a un dans la gaine, il pointe comme ça. Puis dans le matin, ça faisait comme un film parce que le gars, il a fait « Le cheval, il est noir. » J'ai vu sa bouche. C'est hot au bout. Fait que j'y regardais en passant avec ma visure noire. Sans regarder en avant. Sans regarder en avant. La rue a fini là. Je vis dans le quartier. « Le champ, avec une forêt. » « Hé, j'ai-tu planté? » Fait que je rentre là-dedans. « Pip-pap, bing-bang. » Là, je suis dans le feu. Le feu prend dans le champ. Fait que là, la gaine de mes cadeaux arrive. Il a peigné le feu. Moi, ma visière, elle fasse dans deux de même. Puis il y a deux vis comme ça. Ça pendait comme ça. Je ne voulais pas être découvert. Fait que je donnais la visière comme ça. Je disais « Tu es-tu correct? » « Ouh, ce qu'aura que ça? » La boue d'André, tu as-tu raconté sur le frein, le swingant? Les poignées étaient de même. Là, je la traînais comme ça. « Hé, on va t'aider. » « Non, non, ça va, ça va, ça va. » Je traînais la moto chez nous. Elle était comme ça. Mais là… « Je vais t'enlever ton casse. » Non, non. « Chevalier noir. » Je ne veux pas être découvert. Mais là, la seule place qui réparait ces motos-là, c'était où? « Al-Moto-Moto. » Une couple de semaines après, j'appelle « Un-Majum. » On embarque ça dans le PECA. On débarque chez Al-Moto-Moto. On débarque la moto chez bien normale. Il y a un méga-indicien qui fait « Ah, ben, le chevalier noir. » Donc, je l'ai déjà découvert. Mais une fois découvert, c'était correct, tout le monde savait que c'était moi. Il y a un soir, il y a Jacques Fortin puis sa blonde, Carole puis un autre couple, on aurait son deux gars, deux filles en char. Ils arrivent chez mon père. L'été, j'étais toujours tout seul à la maison. Mon père m'a mis en grimpé. Fait que là, je suis seul à la maison puis je trouve le coup de la musique. « Hé, on s'en va au chalet d'un tel sur le… là, là, en tout cas, en sortant de la ville d'Almonde. » « Viens-tu avec des autres? Oui, oui, vous m'allez et vous m'allez vous suivre. » « Comment? » « Avec ma moto? » « En tout cas, c'était pas de lumière. » « Vous m'avez des lumières, vous autres? » « Vous m'allez vous suivre, vous allez éclairer le chemin. » « Parfait. » Fait qu'ils partent. Moi, j'ai essuie un rêve. Là, ça allait bien sur l'asphalte. Là, on tourne dans le chemin de terre qui venait au chalet. Là, je recevais de la garde-noute. Mais ce que je faisais, ils me voyaient pas, ils étaient noirs. Fait que là, je m'en venais au verre grandeur, je les dépassais. Les filles faisaient ça demain. Ils arrivaient de l'autre bord. Là, je savais qu'il y avait une place qu'il y avait vraiment une espèce de descente de ça. J'ai dit, « Je m'arrivais tellement vite. » « Je m'arrivais dans les airs à côté de l'autre, ils vont capoter. » Mais avant ça, il y avait une ligne droite, une longue ligne droite. Je dis, « Je m'attends. » « Je m'arrivais tellement vite à côté de l'autre, ils vont capoter. » Fait que je les laisse aller, ils partent. Moi, j'avais les numéros, je les suivais vers les numéros. Ils sentent mon main. Là, je suis prêt. Là, je te montre ça au bout. « Mais je m'en viens. » Mais là, les numéros sont là, ils prennent un virage. Ça a fait… Ils m'ont trouvé une heure après sans connaissance dans le fossé. « Hey, Michel, monsieur. » Là, je suis allé voir. La fin de Jamelé Noir. Une grosse carrière, mais courte. Courte, oui, courte. Ils disent que les légendes ne meurent jamais. C'est ça que j'ai fait. Ça n'a pas duré longtemps. T'as eu combien d'accidents, que ce soit d'auto ou de moto, à peu près? Ah, beaucoup. Oui. Je ne parle pas d'accrochage. Des bonnes… On ne va pas se vendre de ça, mais en même temps, je vous l'ai dit, c'était des bonnes face-à-face, 90 000 à l'heure, un char coupant en deux à Belle-Oeil, 10 taux sur le top dans le parc des Laurentides, frapper un orignal le 25 juin, le 24 juin, 85. Au moins, en moto, en moto, mon carros à 1000, il y a 41 ans, parce que c'était ma première saison de théorite d'été. Puis, quand je roulais, je partais dans le mot, puis j'arrivais à l'entrée du Grand-Désir, je regardais l'heure qui éteint, puis j'essaie de battre mon temps entre la route régionale et le théorite d'été. puis c'était vraiment assez serré, c'était en asphalte, mais tu sais, une route avec des chalets, mais c'est quand même en asphalte, mais comme ça. Là, c'était à la gauche, à la droite. La seule place que je pouvais relaxer, c'était un dernier virage à droite, un long virage que je voyais assez loin que je pouvais déborder jusqu'à l'accotement. dans sa ligne droite, il y avait une montée comme ça, une descente, puis là, je don't shiftais pour rentrer dans la cour du théâtre. Puis il y avait une maison blanche à ça, je me souviens. La seule place que vraiment, je pouvais relaxer, c'était un... Puis j'arrivais là, au fond, je m'en venais sur le bord d'accotement. Là, je construisais. Et quand je suis arrivé sur le dessus de la butte, le devant de la moto est levé. Et on appelle ça du guidonnage. Le guidonnage... Tu sais, le soignant... Le wobble, c'est comme ça. Mais le guidonnage, c'est tes poignées qui frappent d'une butte à l'autre. En anglais, c'est tank slapper. Exactement. Ils vont varger quasiment sur le réservoir. Mais là, si tu veux savoir, prends un 10 vitesses comme un vélo, lève la roue, fais-le tourner. Après ça, prends tes poignées puis fais tourner puis essaie de ramener ça droit. Tu seras pas capable avec un vélo. À mot, je suis debout là, puis la moto frappe d'une butte à l'autre comme ça. Je laissais dans la rue des traces. Quand la roue était de côté, ça laissait une trace large. Je suis rentré, là, je roulais 110 000 à l'heure. Je suis rentré dans le fossé. Heureusement, la vitesse m'a sauvé cette fois-là parce que je s'arrivais tellement vite dans le fossé. La moto est levée comme ça. Elle a piqué de main. Moi, je suis parti haut comme un poteau. Elle, la moto était plus basse. Elle flippait dans les sens. Elle arrachait des poteaux de clôture de fermes, tu sais, des corèmes pour arracher des poteaux du sol, parce que c'est lourd une moto à 110 000 à l'heure. Il y avait un marécage. Mon angle de médecin m'a dit si tu avais frappé n'importe quoi, un poteau, un arbre, une roche, tu mourrais, tu sais. Mais mon angle d'arriver dans le marécage, les quenots et la boîte, la moto était… J'ai fait comme 300 pieds de traces avant de prendre le tlot. La moto était 200 pieds plus loin et moi, j'étais à 218 pieds. J'ai perdu connaissance, mais l'énergie s'était absorbée lentement. Tu sais, les quenots et la boîte, ta 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 ta, ce qui fait que je me suis blessé, mais pas, tu sais, j'aurais dû être mort puis… Ce qui est drôle, ce qui est drôle. Il y avait un chalet là au bord de la rue. Il y avait des gars sur la galerie de chalet. Ils ont tout vu ça. Ils ont vu le gars arriver en moto levé dans les airs. Moi, je suis sans connaissance et, mais je suis, un ami conscient, un moment donné, les gars approchent du fossé, il y en a un qui dit à l'autre, il dit, ah, toi, je dis pas, de toute façon, il est mort. Moi, quand j'entends dire de moi, je suis mort, je fais, quoi? T'es plein de boîtes. Hey, je suis pas mort, je suis pas mort. Là, finalement, ils m'ont ramené au chalet, puis… C'est le chevalier noir. le chevalier. Ça a été… C'est le chevalier brun, dans la marécage. Mon père était content parce que, un, le motel était fini, ça qu'il dit, t'es correct. Mais, correct, tu sais, mettons, quand les médecins me demandent font des idées. Vous avez un accident pour vous, c'est de la colonne de la main, puis ça. T'aimes-tu mieux la moto ou l'auto? J'aime beaucoup la voiture, mais il n'y aura jamais, j'aurais jamais de liberté autant que dans une moto. Si je vous donne le choix de faire un road trip en moto ou en char, on va prendre la moto tout le temps. Comme là, je repars encore, dans des jours qui s'en viennent sur la route 66 parce que la moto, bien, ceux qui connaissent pas la moto ne comprendront pas. Puis, même si ça fait vous l'expliquer, la moto, c'est autre chose. T'es seul, même si t'es une gang ou t'es deux, comme là, on va être deux chums, bien, le temps que t'es sur sa moto, t'es tout seul dans ta bulle, c'est très zen, la moto. Si t'es dans le désert de l'Arizona, Nouveau-Mexique, de Californie, une bande d'asthalt avec des cactus. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je te remercie d'ailleurs pour ça, Michel, parce que moi, j'avais essayé de prendre mon permis de moto jeune puis j'avais abandonné en allant passer mon examen de la SAC. Je m'étais rendu compte que je n'étais pas assez mature puis je m'en allais m'acheter un GSX 1000 ce qui n'était pas l'idée du siècle. Je suis beaucoup plus mature, Pat, voyons donc, tu me connais. Puis je m'étais dit, tu sais, Je n'ai pas assez de tête pour rouler une moto puis quand on tourne ensemble à Icar, je me disais, oui, prends ma moto. J'ai écrit, Michel, pas de permis, tu sais. On est sur une piste de course. Michel, je n'ai pas de permis. Mais tu passes-tu le besoin d'un permis pour rouler une moto? Fait que j'ai essayé ton bike puis un an après, je me promenais à... J'avais des trous avec ma piscine. Je n'étais pas de bonne humeur puis je vois un Harley avant puis je crème, il est bien beau ce Harley-là. Il était pari au mieux si je me rappelais. Bien, je ne savais pas à ce moment-là. Moi, j'achète le Harley sur un coup de tête parce que j'étais de mauvaise humeur. Je me suis disais, je vais baisser que ça me rende de bonne humeur. Puis quand on a ride ensemble, parquis de baisser un côté de l'autre, je me suis rendu compte que la seule différence, moi, il y avait une ligne rouge dans le blanc et noir. Toi, il y avait une ligne bleu-pâle. Exactement. C'était la seule différence entre les deux bikes. Moto que j'ai encore d'ailleurs, c'est celle que je vais rouler encore. Bien, on la voit là. Simon, tu peux-tu l'afficher pour tout le monde? On va voir la... Oui. Je l'ai rendu à Mienne puis je le regrette. Ah, t'as réussi à regarder. Ah, c'est lui la petite bouche sur quoi avec un moteur de foule? Ah oui, oui. Moi, je te claque la queue de l'hélicoptère à l'air. Bien, oui. Ça doit? Merci. Non, non, non. Les gens voient si vous devriez penser que j'étais plutôt de l'hélicoptère. Mais ça, ça... Ça n'a plus pas de permis non, mais c'est parce que je m'énerve d'aviation aussi. On ne tombe pas là-dedans, je ne vais pas trois heures. Je fais beaucoup de simulateurs de vol. J'ai volé deux fois un F-18. J'ai volé deux fois dans des biplans de la deuxième guerre, des avions d'entraînement qui ressemblaient aux avions de la première guerre, des biplans de Tédor. qui s'est servi durant le débarquement de Normandie. J'étais assis dans l'avion à Palm Springs. Il y avait une photo là qui avait été prise à l'époque avec les parachutistes. Puis tu te dis, je suis assis là. Donc, ce gars-là qui allait sauter en Normandie, il est assis à ma place. J'aime beaucoup l'aviation. C'est récurrent, ça, chez toi, l'histoire qui vient avec puis la personne qui était la plus proche de cet événement-là. Oui, parce que ça rajoute au plaisir. En dehors des voitures, des motos, je suis collectionneur de toutes sortes d'objets. Puis des fois, elles me demandent pourquoi. Parce que c'est le plus près que je peux être. Tu sais, j'ai des travaux scolaires de James Zane, j'ai des cheveux de Marilyn Monroe, de Kennedy, j'ai toutes sortes, toutes sortes, beaucoup. Tu sais, j'ai un musée d'objets qui ont appartené à des célébrités parce que c'est... Un jour, j'avais un stylo dans les matières. Un stylo. C'est le stylo qui avait servi parce que quand les Rock Machines avaient fait une trêve avec les Hells Angels, ils s'étaient réunis pour dire on va arrêter de se faire exploser les deux jours. Ils ont voulu signer vraiment un papier. En bonne et due forme. Et Claude Poirier était là puis ils ont demandé y'a-tu un crayon? Claude Poirier a pris son stylo puis je dis tiens. Claude Poirier a donné ça au gars. Il l'a donné au chat. Ouais, non mais... Ils ont signé la trêve et Claude me l'a donné. Et quand je racontais l'histoire à du monde, il regardait le stylo et il disait « Ah ouais! » Là ils se mettent à regarder le stylo. Pourtant c'est juste un stylo mais il y a une histoire attachée à... C'est après ça que tu t'as acheté un char blindé. Tu parles de la route 66 ou de la route 66. C'est-tu ton road trip que t'as aimé le plus dans ta vie ça? Ben je l'ai fait douze fois au complet. Mais maintenant, le faire une fois c'est intéressant. Mais il est intéressant. Soyez honnête, la route 66 là, c'est 5000 kilomètres. C'est intéressant à moitié. C'est-à-dire que, mettons tu pars de Montréal, on va prendre ça comme point de départ. Tu vas vraiment voir du changement quand tu vas arriver au centre. Tu ouvres la carte des États là, tu vas arriver au Texas, mettons Amarillo, au Texas. Là, ben les champs, les cactus, sinon t'as l'impression d'être à Saint-Hyacinthe en Grand-Pingne. OK. Fait que plus rapidement tu peux te rendre mettons à Saint-Louis puis après ça embarquer à 66 mais plus rapidement t'arrives au centre. Tu la fais une fois parce que je l'ai fait. Après ça, le conseil, prenez l'avion, débarquez à Vegas, louez-vous une voiture, faites l'Ouest américain. Là, tu vas faire tout ce que... Le Grand Canyon, tu vas aller à Arizona, Nouveau-Mexique, tu vas aller à Alcatraz, à San Francisco. Oui, tu vas rouler sur la 66. Tu vas rouler sur la meilleure section de la 66, mettons Kingman, Flagstaff et tout ça. Mais il faut voir autre chose. Il faut aller à Vegas, il faut aller à 29 Palm. Alors, si vous faites la 66 pour la faire, faites-le une fois après ça, vous allez comprendre que le mieux, c'est de vous garrocher parce que quand tu la fais, il faut que tu affasses ou que tu reviennes. Ça fait qu'il y a beaucoup de temps perdu. Alors ici, tu fais juste prendre l'avion, louer une voiture ou envoie ta moto là-bas. C'est ce que je fais maintenant, moi. La moto est là-bas, tu prends l'avion, tu débarques, tu fais ton arrête de moto pendant deux semaines, trois semaines, un mois, tu repars avec la moto là, tu reviens et si tu veux, tu peux faire ramener la moto chez toi puis le plus beau est fait. C'est quoi le road trip que tu n'as pas fait encore mais que tu rêves de faire? Bien, j'ai roulé des états partout, tu sais, que ce soit Key West, le Sud, le Nord. Là, il y a mon chum, Renal Brière, qui m'a parlé du Colorado. Il a descendu la rivière Colorado. Je n'ai pas fait cette trail-là, ça fait qu'on est dû pour le faire ensemble parce qu'il m'a montré les photos. Ça fait que toi, c'est toujours les états. Oui, les états parce que j'ai des chums qui font l'Europe puis tout ça mais moi, c'est parce que, je vais vous dire, mettons, en Turquie, je ne verrais pas dans le fond d'un champ un chevalet 55 rouillé qui attend juste d'être restauré. J'aime beaucoup le... Moi, j'ai un hameau-haine des États-Unis. J'adore les États-Unis. Ce n'est pas tous des rennecks, tu sais. Il y en a quelques-uns, là. Mais l'Amérique, pour moi, c'est... Je trouve ça magnifique. C'est un beau pays, c'est un grand pays. Les routes, l'histoire... Puis c'est un pays mécanique. C'est-à-dire que quand tu roules avec une vieille voiture, mettons, tu sais, j'ai fait souvent, moi, le Sud, la Floride, toutes sortes de véhicules, là. Les Américains, ils aiment ça. Je fais une crevaison avec un Pontiac Station Wagon 56. Je fais une crevaison. Fait que je prends la sortie, j'arrête là. Les voitures arrêtent. Are you all right? Comme si ma grand-mère était à l'obsturatoire. On peut-tu t'aider? La police s'en vient. Faites un flat. Ah non, mais là, le coup, ils m'ont aidé à lever le char parce que c'est un char américain qui est malade, là, il faut le soigner. Là, un gars m'embarque, mon chum là-bas, il va préparer ça, il a le bon ring. Puis quand je reviens, ils font des balailles. Ils ont sauvé un vieux char. Tu sens le patriotisme qui est... Ah, écoute, j'arrive dans un poste de péage avec une Mustang 76. Le gars me dit, non, c'est correct. Quoi? Je dis, le gars en avant, il a payé pour toi. Comment il a payé pour toi? Fais-le, c'est un beau char. Fait que je reprends la droite, je dépasse le gars et le gars, parce qu'il trouvait ma voiture belle, il a payé mon péage. Arrivée aux douanes avec la... Ah non, avec le... Je te prenais un NASCAR 57. J'arrive aux douanes. Puis l'été, souvent, il y a des jeunes douaniers qui remplacent, tu sais, les douaniers qui se font remplacer pour les vacances. Deux jeunes douaniers américains. Un NASCAR, what is it? 57. Il capote sur le char. La gang, elle a lieu tantôt là qui fait attendre, le barrette, il y a les douanes. Il dit, do a burnout, quoi? Il disait, je fasse un show-boogane. Moi, je me disais ce qu'il dit aux douanes. You serious? Yeah, it will burn out. Fait que, ok, mets-en-première, te rends, puis l'arpyème à côté de la... Ah, show-boogane aux douanes. Les douanes d'un-mêle. Un tout pour mon galbaï, s'entend tout là. Non, c'est... Ben, regarde, gaffe de là, il y a fait de... Les américains, c'est ça. Dans l'autre épisode, on parlait de tes autos, mais je voulais qu'on en parle de ce NASCAR 57-là. 57, oui. C'est... Il vient d'où? Il y est-tu là-tu encore? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Non, je ne l'ai plus. C'est une autre voiture que je n'aurais pas du vendre. Mais en même temps, il n'est pas loin chez moi. Il est en Beauce, puis je connais le gars qui l'a. Moi, on le voit là. On va le mettre. On va le voir. Chavolet 57, modèle 150. Je vous dis, modèle 150, parce qu'en 57, il y avait le modèle 150, c'est-à-dire deux portes poteaux comme ça, avec la bande de chrome, mais pas de stainless. Ça avait le 210 qui avait la pointe comme le 57, mais qui n'était pas stainless, et le 57, il y avait R-Top et le stainless. Ça, c'était le modèle de base, vraiment de base. En 57, Smokey Yoni, qui était le mécanicien et directeur de course extraordinaire, avait convaincu GM, Buck Baker, le père de Body Baker, de prendre ce modèle-là, parce que, comme c'était le modèle de base, il était plus léger et comme c'était un deux portes poteaux, il était plus solide sur le châssis. Et il a gagné le championnat dans ce cas en 1957. Moi, je trouve cette voiture-là qui avait été depuis 1972 dans le garage d'une maison. Le monsieur était mort en 1972 et les gens avaient gardé la voiture. Et il avait un six cylindres, trois vitesses colonnes, ta-da-da. Moi, je l'avais parqué dans mes voitures. Puis comme j'aime beaucoup le NASCAR et surtout l'ancien, NASCAR, avant les Corporate, sur la plage de Daytona, parce qu'en 57, il courait sur la plage. Si on va à Daytona comme McGinn, les chums sont là actuellement au virage nord où il y a un restaurant qui était déjà là à l'époque, ces voitures-là roulaient. Ça fait que si vous allez sur Vintage NASCAR ou rentrez, mettons, Daytona 1957 ou 56 l'après-guerre, c'est ces voitures-là que vous voulez rouler. On a sorti tous les règlements de la NASCAR de 57. On a rentré ça à l'atelier. On l'a fait exactement comme si on courait. Parce que dans le temps des Stockards, les portes ouvraient, il y avait une petite ceinture comme ça, un roll bar, il était en T-shirt. C'est assez facile à faire. Donc, le ruban, la corde sur le volant avec du thé pour avoir une meilleure grippe, les échappements qui sortent des roues dans l'arrière, les câbles qui tiennent le coffre avant et le coffre arrière parce qu'en cas d'accident, il faut que tu leur voles. Vraiment, selon les règlements. Ça fait que si on avait été en 57, on aurait pu courir le lendemain matin sur la plage avec la voiture. Mais ça, tu roules au détail avec ça. Je suis allé à Daytona rouler sur la plage. À Daytona. Puis la voiture était livrée chez Révisage à Vardas Mobile à Daytona Beach. C'est les autres qui faisaient la transformation. Ça fait que je suis allé à Daytona. Tu devines que les Américains, ça lui rappelait des affaires. Malheureusement, le concessionnaire avait fermé deux ou trois ans avant. Puis les lettrages avaient été enlevés, mais on voyait comme la saleté derrière. On voyait encore Révisage à Vardas Mobile. J'aurais aimé ça pouvoir aller chez le concessionnaire et dire c'était exactement ce genre de voiture que vous aviez à l'époque. T'es-tu un triple d'encans? Tu nous as parlé dans l'autre épisode de Barrett Jackson. Moi, une fois dans un encans en Floride. Quand tu vas dans un encans, tu t'inscris et là, comme quoi tu veux bidé. Et après ça, l'encan commence puis tu lèves la main. Moi, je m'inscris, j'arrive, il y avait une voiture avant. Là, ça montait. Mettons, un carrément, un carrément. Je vois un de mes chums. Hein? Je fais le même. Les gars, le point. 100 000. Non, 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 non. Elle a dit garde ta main dans tes poches et tu lèves la main et tu arrêtes la chambre que tu veux le barroi. Attends, as-tu déjà acheté à l'encan? À l'encan, j'en ai-tu déjà acheté à l'encan? N'ai-tu déjà acheté à l'encan? Non. Non, j'en ai acheté beaucoup aux États-Unis mais jamais dans un encans. Non. Non, jamais. Dis-nous, quand est-ce qu'on utilise la phrase « il est propre en tabarnouche»? Quand tu connais rien comme Guildor Roy. Guildor dans Kilometreur, il faisait le mécanicien puis il connaît rien là-dedans. À un moment donné, il y avait, mettons, je rentre dans un petit trait de Mont-Denis, je rentre dans le garage à Germain, je le vois, il y avait un marteau, il connaît. Là, j'ai dit « Coupez! » Je dis « Guildor, qu'est-ce que tu fais? » « Je fais 100 mètres de faire de la mécanique. » « Bien, c'est pas de la menuiserie que tu fais. » Et là, tu fais ça avec un marteau pour un morceau. J'ai donné que l'outil s'apprenait. Puis Guildor, il a été porte-parole du Salon d'Auto de Québec il y a, mettons, 10-15 ans. Puis lui, il n'en a rien à foutre. Rien, rien, rien. Je vois l'annonce à la télé. Alors, notre porte-parole Guildor Roy, je me roule à terre. J'appelle Guildor. T'es porte-parole du Salon d'Auto. C'est comme si moi, j'avais le porte-parole du Salon de la mariée. Il dit là, il dit là. Tout le monde me dit c'est des affaires. Ça veut dire quoi ça? 3,40 puis 4,26. Là, j'explique le cubage des moteurs. Je regarde, quand un gars te montre son char, il faut dire il est propre en talon. Il est vraiment propre. Fais de dire ça. Ouais, je le regarde, il est vraiment propre. Fais juste dire ça. Quelqu'un te montre ton char, il est vraiment propre. Il dit, ils veulent me faire signer des morceaux puis ils affaires. Les gars, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on passe à entre quatre roues. Entre quatre roues, ça risque d'aller. Est-ce que tu veux qu'on touche le sport automobile un peu ou tu veux le faire à 34 roues? Allons-y, vas-y. Un, il y a des belles histoires parce que tu en as déjà fait un peu jeune du sport auto mais tu as fait un retour à un ménage vénérable où les gens arrêtent d'habitude. Quand j'étais flot, moi, je manque une occasion. C'est que quand je suis flot, je vois que mon oncle Jacques je n'ai pas d'âge au stocker à Choutimi, à Québec Morden Speedway. Mon on courait un Dodge 56 stocker les gros pneus de la patente. Et après ça, plus tard, en 1979, donc j'ai 22 ans, 79-80, j'ai couru deux saisons à stocker à Saint-Félicien qui était à l'époque un ovale astral qui est devenu un tri-ovale. Et il y avait le circuit routier où Gilles Villeneuve a roulé d'ailleurs à l'époque en Formule Atlantique. Moi, les courses étaient à l'après-midi. Je ne me souviens pas si c'était le samedi ou le dimanche, peu importe. Nous avons dit le dimanche, après-midi. les courses étaient, on va dire, à deux heures. Moi, à 8 heures le matin, j'étais là avec mon stocker et il y avait une clôture qui existe encore en clôture frosse. Puis je chiquais la clôture parce que le propriétaire de la piste qui restait là, là, il voyait, il savait, les dimanches, le bord, le bord, il ouvrait la clôture parce que moi, je passais l'avant-midi à faire le circuit routier parce que j'avais plus de fun à faire le circuit routier que de tourner en rond l'après-midi. Ça fait que je faisais la ligne droite de l'accélération, l'épingle, le retour puis j'arrivais sur le virage 3 du banc du circuit routier puis c'était déjà une piste penchée. Je faisais ça tout le temps. Un jour, 35 ans plus tard, j'étais en show à Saint-Félicien. Le lendemain, je passe à Saint-Félicien, je passe devant la piste de course, j'arrête, c'est le matin. J'arrête, je parlais de la voiture puis je grimpe dans le clôture pour voir si la piste est encore comme dans le temps. J'entends, « Hé! » Ils disent, « Ah non, pas toi! » Ils se souvenaient de moi. Vous vous souvenez? Ben oui, mon petit flot, t'étais là dans l'eau. C'est bon. C'est deux saisons de course-là. À l'époque, en 79, j'avais Honda Civic CVCC, les premiers moteurs multivalves, tu sais, un petit Honda Civic 5 vitesses. Les bottines. Oui, les petites bottines d'époque. Et il y a une journée que je vois, il y avait le stock-up, il y avait aussi des courses d'accélération. Mettons, samedi 1, dimanche 1, je ne me souviens pas. J'étais avec ma blonde de l'époque qui ne trippait pas pantoute que je venais de me marier. On est rendu en 79, je suis marié. De là, tes futurs contrats de porte-parole de salon de la mariée. Oui, justement, tu vas comprendre. Alors, elle ne trippait pas ses courses. Et un dimanche, mettons, il y a des courses, puis là, une course d'accélération. Je ne suis pas très une course d'accélération. Là, il ouvre une classe pour le public. Alors, une classe pour le public, les huit cylindres. Les gars, les dors-sœurs 3,40, ils font de la course, ils s'inscrivent. On ouvre une classe six cylindres. Là, les gars, ils ont eu six cylindres. On ouvre une classe quatre cylindres. Moi, j'avais mon Honda Civic. Fait que je me lève, elle me dit, où tu vas, je m'en vais à la toilette. Le fond, flambe en oeuf. Flambe en oeuf. Là, tu sais, l'accélération, ça roulait 19,5, jusqu'au quart de mille. 0 à 100, 1, oui. Mais moi, ce que je faisais, parce qu'il n'y avait rien de spectaculaire, comme je connaissais être bien du circuit routier, moi, d'abord, sur la ligne de l'Ordre de Noël, je mettais les roues comme ça. De même, gaseau au fond, chauffe-l'embre en oeuf. Là, le monde, écoute, le moteur va exploser. Quand le mien tombait rouge, je lançais la clutch, j'avais les roues de même. Même d'où les joueurs anniversaires. Là, je faisais la ligne d'accélération, je prenais le virage, le circuit routier, je revenais par le banc, puis le gars qui donnait l'étain est dans une petite cabane en bas du 4, mettons. Moi, j'arrivais dans le virage, je passais à ça de la cabane d'un côté de même. La première fois, il y a eu peur, c'est caché. Les fois d'après, il me voyait partir, il débarquait de sa cabane puis elle allait se cachonner du mur. Alors, tour après tour, on faisait mon petit show, mais le premier dimanche, lundi matin, les automobiles, je suis venu le vendu, l'honda. Je suis venu que je sort de même, les joueurs anniversaires étaient finis, tout est f*** en avant. Je m'en vais chez les automobiles puis l'atelier était en dessous de son bureau. Je rentre là, le gars dit quoi, fait qu'il commence à regarder ça. Là, à un moment donné, le téléphone sonne sur le comptoir, il dit le boss de te voir en haut, il monte en haut. Hé, Michel, c'est son petit char. Ah, j'en aime bien, il va bien, il est économique. Il dit, ouais, je suis content. Qu'est-ce que ça fait dans mes semaines? Bon, bien tranquille. Ah ouais, t'as manqué quelque chose, quoi. Il dit, t'as manqué des courses à Saint-Félicien. Il était là, le premier belgare. Il dit, écoute, il dit là, ils ont pas vendu ça pour faire des courses, tu sais, comment ça me donne la merde? Il dit, t'es tout débâti, ton char, il est neuf, il se fait que ça. Nya, 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 nya. Finalement, il ouvre son tiroir, il dit, as-tu genre d'entendre se parler de ça? C'est à la série Honda BF Goodrich, au Michelin, en tout cas. Ça a commencé BF par cœur, le volant BF Goodrich. Le volant québécois, je sais pas quoi. Moi, là, l'été, j'allais à Trois-Rivières et il y avait ça. Il y avait Richard Spenard, mon oncle Jacques, Gilles, un an ou deux, deux autres. Moi, je dis, quoi? Il se dit, écoute bien, il dit, moi, je vais reprendre ton Honda, on fait venir le char, les moteurs est cellés, dans ce stade-là, tu vas rouler dans la rue avec le char, tu vas t'en servir à tous les jours. Fait que je commande le char, tabarouette, je capotais, il va courir, là où je les ai vus courir, c'est la gaine-là, il va être dans la course l'année prochaine. Puis moi, je travaillais à ce moment-là pour la Caisse populaire, la Caisse des Jordains de financement et j'avais comme client directeur des Trois-Caisses, j'ai dit, moi, je vais courir pour Saint-Hubert-Barbecue. Ils ont dit, OK, des trois, pas des Trois-Caisses, des trois restaurants. Des trois restaurants. Ils ont appelé Saint-Hubert à Montréal, mais on dit, oui, pourquoi pas? On a demandé à la série, on aurait eu le droit d'avoir le coq dans ce stade-là. Ça n'aurait pas été bon pour l'aérodynamisme, mais j'aurais eu le coq. Alors, j'imaginais le char, Saint-Hubert-Barbecue, avec le coq, puis moi en piste. Tout ça, c'est lancé, le char s'en vient, tout est fait. Mais ce n'est pas un reproche que je lui fais, c'est juste parce qu'elle n'aimait pas les courses. Elle m'a dit, non, non. Elle dit, j'ai eu tellement peur déjà que ton affaire de stock car, tu ne vas pas en plus aller courir à Trois-Rivières puis à Tremblant, puis ta, ta, ta. Elle dit, c'est moi ou la course. Et j'ai choisi elle. Et je ne suis pas allé faire la course. La voiture est arrivée, ils l'ont vendue à quelqu'un d'autre à Montréal, je ne sais pas quoi. Et à l'automne, j'ai laissé ma femme après ne mois. Alors, avoir su, j'aurais pu sauver un peu de temps et faire de la course. Mais des fois, je me peins et je me dis, c'est ça qui est fait, j'aurais commencé là. Et après ça, après ça, en 1989, je t'allais faire Alan Labrosse, le boss de le tour de Saint-Éclair Canada à ce moment-là aussi. Que je connais, l'ancien coureur moto, coureur voiture, me présentait Richard Spenard. Richard Spenard. D'ailleurs, en 1974, mon chum Pierre et moi, on est à Mont-Tremblant. On va voir la piste. Puis là, il y a des formules fortes de ce moment-là, l'école de pilotage, Jim Russell. Il y a un gars qui roule sur la piste. Puis on me dit, lui, c'est le champion de la série. Puis quand il est débré de la voiture, je lui ai donné la main. Ça m'a pris 30 ans pour savoir que le gars qui lui ai donné la main, c'était Richard Spenard. Alors, je me suis retrouvé en 1989 à l'école du Spenard David à Shannonville où j'ai fait mon école c'est-à-dire, tu vas trois jours, tu as des spotters partout dans les virages, tu roules et puis là, tu rentres au puits et tu dis, bon, bien, virage trois, tu freines trop tard, tu es trop large, tatatata. Et j'ai toujours, après ça, aimé ça. On m'a invité dans mes 40 dernières années à des... Je reçois de temps en temps, mettons, une photo. Récemment, j'ai reçu Idle Highestin, une piste de terre battue près d'Ottawa. L'été, je suis en chaud là-bas. Ils m'ont appelé, ils ont dit, viens courir, j'ai fini deuxième. À Saint-Marcel, il y a une vidéo qui circulait. Quand on regarde les premières émissions de kilomètre heure, on me voit en formule 2000 et tout ce genre de fait, puis il y a une shot qu'on voit un char arriver puis tu vois un essieu sortir avec la roue. Ça, c'est moi qui avais une course à Saint-Marcel, c'est à terre battue. J'ai fait la course puis il m'a dit, j'ai dérapé dans un virage, j'ai réussi à remonter tout le monde, j'ai dépassé le deuxième, non, dépassé le premier, donc je suis devenu premier à l'avant-dernier virage, donc j'allais gagner la course, l'essieu a cassé, la roue est sortie, la roue frappe sur la voiture, je passe la ligne d'arrivée sur trois roues puis je me cote sur le mur. Le commentateur là-bas, j'ai vu le vidéo qui a été filmée, tout le long de la course, il n'arrête pas. Michel Barrette, mesdames et messieurs, il est en quatrième position, Michel Barrette en troisième position. Tout le long de la course, tout ce qu'il dit, c'est Michel Barrette, Michel Barrette. Et quand je finis sur trois roues, Michel Barrette sur trois roues, mesdames et messieurs, moi je suis dans le char, je n'entends pas ça. Quand la voiture arrête, j'entendais Michel Barrette. Là, je débarque de la voiture, j'enlève mon casque, mesdames et messieurs, Michel Barrette, je n'ai pas hâte de voix, là aussi. Ça fait que ça me fait plaisir. Tu sais, j'ai été invité souvent, il invitait mon oncle Jacques à aller faire des courses sur invitation puis il m'appelait, disait, viens donc, tu as vu, il y avait la classe la plus forte, moi j'avais la classe en dessous, qui me permettait au moins de garder le plaisir de rouler. Aujourd'hui, à 77 ans, tu sais, j'ai fait des années avec mes fils pour avoir le plaisir de rouler en y sent avec eux autres. Au début, là, mettons, le premier week-end, je me souviens de Nicolas qu'on était égal, mais pas longtemps, mettons, un week-end. Tu sais, je me souviens de, pas les chiquants, mais tu sais, avant le pont à Tremblant, les 2S, là, on est côte à côte, puis tu sais, il vibreur, puis ça, le plaisir, mais ça n'a pas été long la semaine d'après, puis la semaine, Martin, à Trois-Rivières, la dernière. Nico, t'es meilleur que toi après? Nico et Martin sont bien meilleurs que moi, c'est des, ah non, sont vraiment meilleurs que moi. Tu sais, moi, si j'avais commencé à leur âge ou même plus jeune, je pense que j'avais un bon volant, j'aurais pu faire quelque chose, tu sais, mais aujourd'hui, je suis 100 de 7 ans, tu sais, pour mon âge, je suis encore pas pire, mais, mais, les autres sont bien plus vides que moi. À Trois-Rivières, je roule, on est dans la boulevard des, du Carmel, du Carmel, c'est une longue ligne droite, Martin est arrêté sur le bord, je suis là, ah non, il est en panne, je pars, non, je vois Martin, là, je reviens mon bureau, il repart, ah, c'est possible, il part, il s'en vient d'arrière de moi, lui, il avait vérifié, Nicolas allait finir 2e ou 3e, lui était, mettons, 7e, il disait, ok, ma position est corré, on finit 7e, puis, il s'est dit, m'attendre mon père, il va avoir du fun, il m'a attendu, là, il était en arrière de moi, il me dépasse, il faisait 5e, viens-t'en, là, j'essayais de le suivre, tantôt, il ralentissait, il faisait, passe en avant, fait, il me mettait où il voulait, en avant, en arrière, quand on est, la course a fini, il dit, hé, on eut du fun, non, toi, tu es un du fun, là, je suis insulté, total, tu es un tour de moi, comme ça, mais c'est ça, mais, ton plus jeune, il est court, parce qu'il course, j'en attends, oui, non, il va avoir 18 ans, il n'est pas encore là-dedans, mais on l'a amené déjà, au SH Karting, oui, on l'a amené sur l'asphalte, on l'a amené même sur la neige, parce que des fois, ils font ça sur la neige, la glace, puis naturellement, même en simulateur, il est très conscient, ces jeunes-là, ça fait beaucoup de jeux vidéo, il est tombé dans une bulle, assez rapide, il a tout compris le devis de vitesse, puis on était là, Martin et Nick, puis moi, on me disait, hé, le flot, mais là, c'est ma blonde qui me retient, j'étais pas là quand t'es grand, parce que c'est pas la merde, quand t'es grand, j'ai commencé à faire du motocross, puis tu lui as acheté un char à 5 ans, puis à Wendon, les dérapages, puis ici, puis ça, tu feras pas ça avec Jonathan, c'est pas vrai, lui, il va rester peu, il va rester peu, ok, on est vraiment 4 roues, 4 roues, ça, Michel, c'est assez simple, c'est des questions à rafales, s'il y en a que t'as pas de réponse, qui te vienne, ce qui me surprendrait, tu t'y passes, ok, ta meilleure auto, ma meilleure, ah, c'est, meilleure, 215 chars, il n'y a pas de meilleure, ça dépend quel usage, tu sais, si je te parle des années 50, je te dirais que mon hausse mobile, 1956, c'est comme, c'est comme le confort des années 50, c'est très 50, beaucoup de chrome, deux couleurs, turquoise et blanc, volant blanc, large comme ça, ça, si tu roules là-dedans, t'écoutes Perry Comeau ou Frank Sinatra, tu sais, ok, mais ça, les années 50, voiture sport, moi, j'ai une attirance pour les Porsche, tu sais, j'ai eu 914, j'ai eu 944, j'ai eu 911, j'ai eu une Cayman, la Boxster S, il y a quelque chose chez les Porsche que j'aime beaucoup, voiture solide, tu te prends rapidement pour un bon pilote avec une Porsche, ça va bien, tu sais, sinon, t'as plus drôle expérience sur la route? La plus drôle expérience, à l'époque, ok, à un moment donné, ma première route 66 en 81 avec ma blonde de l'époque, avec une beaux-arène coccinelle, on est dans le désert à quelque part, ok, puis là, vraiment, désert, désert, puis là, il y a une pompe à essence, c'est marqué, c'est la seule pompe, puis on n'est pas sur la 66 si on est en dehors dans le désert, puis là, il s'est marqué, mettons, prochaine pompe à gaz dans 200 minutes, donc tu fais le plein là, mais t'es nulle part, puis là, il y a un vieux monsieur avec une salopette, avec la peau en cuir, sa dépêche, ça fait 70 ans qu'il est au soleil, il y a des cactus, puis l'autre est à côté, son chum, il fait 100 mètres de dormir, puis il y a un chien qui dort, c'est une peinture de Norman Rockwell, tu sais, j'arrête devant la pompe, là, ils sont tous les deux là, puis on regarde, puis on regarde l'autre qui fait 100 mètres de dormir, fait qu'il fait, ok, on va me lever, il se lève, il va vous le faire il dit, Québec, where the fuck is that? Dans ce temps-là, on aurait fait que de dire Montréal, 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 where the fuck is that? Non, non, il savait, c'était où, il dit, you drive this shit from Montréal, yeah, là, il dit, allô, hey, you drive this shit from Montréal, are you kind of crazy or something? Pour lui, c'était de la merde de rouler ce genre-là. Là, il pointe, il y avait une pompe, il a la poignée dans les mains, il dit, il cherchait de gaz, fait que, j'ouvre le coffre en avant, de tinquer gazier là, il dit, where's the fucking engine? The fucking engine is in the back. The fucking engine is in the back. Il dit, hey, the fucking engine is in the back. Fait que là, il commence à tinquer, il dit, what kind of car is this? Je dis, c'est Volkswagen. Volkswagen. A Volkswagen? A fucking Hitler car. Lui, comment, j'ai fait la deuxième guerre mondiale, il voulait plus me tinquer, c'était le char d'Hitler. Il dit, écoute, c'est pas mon ami personnel, j'ai juste acheté ce char-là. Il a fait le plein de voitures en sacrant pour Hitler, il a fait la deuxième guerre, les appris personnels. écoute, il y avait la pompe, il était tellement vieille, il était tellement fatigué que ça faisait cling une scène, cling deux scènes. Tu sais, dans le temps, il y avait deux petites baies dans un... Pourquoi il y avait ça? Les deux petites baies qui tournaient, c'est pour prouver que le gaz sortait. Parce que le monde, il dit, non, il sort pas, tu as chaudes, la tourne, mais le gaz sort pas. Alors, tu voyais que le gaz circulait, mais là, les petites baies, vous dire, la pression n'était pas forte. Là, je me suis dit ça, c'est vraiment la 66. Ton auto de rêve? J'ai pas mal eu des voitures de rêve, parce que moi, j'ai jamais rêvé exotique. Tu sais, je trouve ça le fun, une Lamborghini, tu sais, dans notre émission qu'on a fait à chacun d'autos, tu sais, on a eu la chance de piloter toutes sortes de voitures incroyables. Je trouve ça drôle, je trouve ça le fun, tu sais, une Ferrari, une Lamborghini, mais je n'ai rien à raconter. Un jour, j'avais acheté une BMW 850i, 12 cylindres, belle voiture. J'arrive à la radio, puis mon chum, Guildar était là, il connu met avec moi. Là, tout le monde sort de la station, « Hey, il y a une belle voiture, tu attends. » Guildar, il fait, « Tu trouves pas belle, elle est vraiment belle. » « Mais c'est tout ce que ça te fait. Es-tu belle? Regarde, 12 cylindres. Tu vas compter quoi? » « Quoi? » « Mais quand tu arrives avec un char, tu dis, « Ça, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'en avoir une. Mon grand-père, il y avait une. » « Ça va être quoi, l'histoire qu'il va y avoir avec ça? » « Mais il n'y en a pas. J'ai revendu. » Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voiture de rêve parce que toutes les… J'ai été chanceux dans la vie, quand j'ai rêvé… « Ça peut être des voitures du passé, ça peut être une Mercedes Goldwing, une Nissan… » oui, oui, oui. » « Ça, ça serait bien. Ça, ça serait bien, oui. Mais… « Maserati 55 parce que ça a joué dans le film de Fellini, je disais n'importe quoi. Moi, je ne dirais pas non à la Mercedes, parce que c'est vraiment… Mais sinon… Si on me la donne… Non, sinon ça va être encore juste une voiture parce qu'il n'y a pas beaucoup… Tu sais, mettons, j'aurais aimé acheter la Mustang Bullitt du Steve Buda, c'est-à-dire que c'est-à-dire ça au moins… Le char est intéressant puis il y a une histoire que je rappelle. Parfait. Il n'y a pas tant de films que ça qui ont eu des beaux chars. À part, mettons, les motos et les autos, quel autre bébelle à moteur que tu aimes vraiment juste une, mettons, une bébelle à moteur qui n'a pas rapport avec la moto ni l'auto. Moi, j'ai peur de l'eau, OK? J'avais un chum qui faisait de la course à Valleyfield puis il voulait me faire essayer sur la régate. J'ai dit, même moi, de l'asphalte, je suis l'eau, moi, il y a des bêtises, tu es fou. Sinon, je suis passionné d'aviation aussi. Des avions de guerre, comme il y en a un que je n'ai pas encore volé. Mon père était dans l'Air Force. Il travaillait sur les T-33. Écoute, mon père, il était spécialiste. Aujourd'hui, on dirait électronique, mais dans ce temps-là, c'était de l'électrique. Il n'y avait pas d'électronique. Mon père, mettons qu'un pilote arrivait en bas, là, ils sont T-33, puis il y avait un problème, il parlait des cadrans en plein vol, il y avait un problème. Bien, mon père embarquait avec lui pour aller voir le problème puis le réparer après. Ça prend une certaine dose de courage. Écoute, mais qu'est-ce que il embarque avec toi? Ton m'ampagne en char, ça va bien, mais rendu dans les aides, ton m'ampagne, t'as un vrai problème. Surtout que si t'embarques, c'est parce que l'avion va pas bien. Tu sais qu'il est vraiment merveilleux. J'ai plein de photos de mon père dans des T-33 et à Palm Springs, il y a un musée incroyable d'aviation de Deuxième Guerre mondiale, Corée et Vietnam et il y a des avions comme ça que des collectionneurs ont, des pilotes, des vieux pilotes et tu peux aller, tu payes puis tu vas aller rouler, voler avec eux autres. C'est pour ça que j'ai volé entre autres à Palm Springs avec un big plan et après ça avec l'avion que je vous disais du débarquement puis dans la liste d'avions qu'il y a, il y a un T-33. Alors ma prochaine étape, c'est de m'asseoir dans un T-33 et de me dire comme mon père, mon père était là-dedans. Le plus beau char selon toi et le plus laid? Dans la vie que j'ai eue ou… Donc, en général? Le plus laid. American Motor dans les années 60, ils l'ont échappé souvent. Les appareils, là? La Marlin puis la… Oui, mettons la MX, c'est correct. C'est celle que Marc Donahue a roulé puis ça. Mais sinon, les Ramblers, c'était pas très chic. Le plus beau? Le plus beau. Il y a des belles voitures qui… Là, je m'excuse auprès des collectionneurs. Mettons une Jaguar Isca, c'est très beau. Mais mettons la mécanique de Jaguar à l'époque, c'était pas ça. C'était beau. C'est juste beau. C'est pas la E-Type que Ferrari, Enzo Ferrari avait dit c'est le plus beau char au monde. À part les Ferrari. Après les Ferrari. À part les Ferrari. La personne que tu connais qui chauffe le plus mal? Le plus mal? Hé, t'as bien, c'est de voir quelqu'un là-dedans. Quelqu'un qui chauffe… Moi, je peux pas l'endurer longtemps parce que c'est quelqu'un qui chauffe mal. T'es pas obligé d'être dans l'auto avec. Ouais, le plus mal. Bonne question. Ah, mon oncle, mon oncle. Oui, mon oncle Martin. Quand j'étais influx mon oncle Martin, pour moi, excuse-moi mon oncle. Lui, là, l'été 67, j'ai passé l'été à Val-et-Filles chez mon oncle Martin et ma tante Monique. Il partait avec son genre « T'as toujours impeccable. T'as toujours une belle voiture mais il roulait pas assez vite. Non seulement il roulait pas vite mais quand un char s'en venait, il ralentissait. Comme s'il y allait l'autre, il allait se trouver dessus. Hé, c'était long là. Moi, je pousse à brasser. Ouais, il a toujours mouillé. Je débarquerai des chars de mon grand-père avec l'aiguille qui lui s'est arrêté dans une dash et en terminant ton pire move en voiture. L'ensemble de ma carrière. Ça va se terminer. Merci, Michel, pour ta visite. Merci, Michel. Ça, c'est un spectacle privé, ça. C'est ça que c'est. C'est juste pour vous autres. Prochaine étape, road trip en moto puis Pat, il faut qu'il soit là. Je m'excuse, Richard, il faut que tu prennes ton permis de moto. Pas besoin de permis. Non, il chauffera de croc. Il va chauffer de croc puis je vais faire de la bouffe. OK. Merci, Michel. Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites-le plein d'aventures. Et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada